Musique L'actualité cette semaine a été maquée entre autres parts. La visite au Bénin du ministre chinois des affaires étrangères, Geng King, conduit par son homologue béninois Aurélien Agbenochi et du ministre de l'économie et des finances. L'homme a visité la zone économique spéciale de Glodigbet avant un point de presse au ministère des affaires étrangères à Cotonou. Notre conversation d'il y a un instant nous a permis, monsieur le ministre, de tracer les nouvelles perspectives des temps de chambre de notre partenariat à la mise en œuvre de nouveaux projets qui, pour moi, doivent être des projets structurants. Et je crois que c'est quand il est légitime que nous examinions le chemin qui a été parcouru et je pense que nous allons nous appuyer sur les succès du passé pour pouvoir nous projeter. Nous allons faire en sorte que nous puissions entrevoir cette chambre. Ma proposition serait qu'on travaille ensemble pour promouvoir la synergie entre, d'un côté, le plan stratégique de développement du Bénin, et de l'autre côté, l'initiative La Ceinture et la Route et les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine pour identifier davantage de champs d'action et de pôles de croissance pour notre coopération. Pour permettre aux Béninois de faire face à la cherté de la vie, le gouvernement a augmenté en décembre dernier les salaires des fonctionnaires béninois. Mais force est de constater que ce relèvement des salaires n'a pas d'impact réel sur le marché. Les commerçants se plaignent du main-vente et les clients de leur côté dénoncent l'inaccessibilité des coûts de produits de première nécessité. Non, ça dort, ça dort. Et on n'arrive pas à liquider les marchandises parce que les gens crient. Les gens disent qu'il y a la cherté des produits. C'est normal parce qu'au début de l'année passée, on ne vendait pas à ce prix. Mais les choses ont légèrement monté. Mais jusqu'à ce moment actuel, les prix sont restés les mêmes. Les choses sont chères maintenant beaucoup. Tous les produits sont chers aujourd'hui. Donc, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Par rapport à nos produits qu'on vend aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Parce que des fois, si je viens chez ma grand celle-ci, je vois des clients qui viennent ici, mais qui demandent les prix de la chose, on leur dit ça, ils sont décroisés, ils tournent en même temps, ils s'en vont. Et c'est nous-mêmes qui courent derrière eux pour les faire rappeler encore, de les faire cela, de les parler, de les dire que ce n'est pas notre défaut. C'est les choses qui sont trop chères. Et de nous excuser, maintenant, ils reviennent pour acheter la chose. Mais ce n'est pas facile. Pendant le dernier conclave hebdomadaire du gouvernement, plusieurs décisions y ont été prises, dont la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants, ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances et revaissement dans le corps des fonctionnaires, des agents contractuels, de droits publics, remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation. Sur la base d'une communication conjointe, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des ministres chargés des enseignements maternels et primaires, secondaires, puis de la fonction publique, et tenant compte de la dimension sociale du dossier, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la levée des sanctions infligées aux intéressés et leur réintégration dans la fonction publique ? Par la même occasion, il a été décidé, conformément aux engagements du gouvernement, de reverser dans le corps des fonctionnaires tous les agents contractuels de droits publics ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation. Nous clôturons notre condensée de l'actualité par la crise qui secoue le parti Mouvement Populaire de Libération au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023. Plusieurs coordinations du parti exigent la démission du président avec une litanie de reproches. C'est le fait de garder par des cellules les frais destinés aux candidats, décider par le directoire, décider par le directoire au cours d'une réunion qui est restée avec lui, et les frais des mandataires des postes de vote, les représentants du parti au niveau des postes de vote. C'est ce qu'il a réclamé. Depuis le 26 juin 2021, où le parti Mouvement Populaire de Libération a décidé d'organiser un conseil national, nous avions, et si je dis nous, c'est avec tous les membres du directoire, constaté que M. Espérance Thébé a été choisi unanimement, président intermédiaire du directoire, par l'ancien président, aujourd'hui président d'honneur, M. Sabi Sirakourogone. À Ancroix, Espérance Thébé, président du Mouvement Populaire de Libération, cette crise est une manipulation de la jeunesse qui devrait faire montre de lucidité. Il ressort, comme tout le monde l'a constaté, que juste après la législative, la proclamation des résultats, et avant même que les instances du parti se retrouvent pour faire le point, le bilan, il y a deux camarades qui ont entrepris un plan de déstabilisation avec, bien sûr, des mains invisibles, cachées derrière. À quelle fin, je ne saurais vous le dire, ils sont les seuls à en détenir les raisons et les mobiles. Mais toujours est-il que, étant donné que nous avons les instances du parti qui fonctionnent encore, nous sommes dans un pays de droit, les diverses instances du parti ainsi que la justice se connecteront de ces actes assez graves qui ont été posés et vous en aurez la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada